Une petite nouveauté par rapport à la dernière fois, le buffet cette fois-ci sera servi à la fin d'un café citoyen, désolé on ne fera pas santé jusque-là. Une autre nouveauté, également un nouveau partenaire associé au café citoyen, la librairie Foliedan, le boulevard de Strasbourg à Aulnay, qui participe à cet événement et qui notamment tiendra à la fin de la séance un stand qui vous permettra de trouver les ouvrages de Benjamin Stora à dédicacer éventuellement. Ceux de M. Belasli devaient arriver aujourd'hui, mais la pause n'est plus ce qu'elle était. Et par conséquent, dès demain, par contre, puisqu'on en vient d'avoir cette vérification, dès demain, vos ouvrages seront disponibles à la librairie Foliedan. Je tiens à saluer également un hôte de marque en dehors de nos invités que je présenterai après. Nous avons l'honneur ce soir au café citoyen, je le remercie vivement, à la ville d'Aulnay le remercie vivement, d'accueillir M. le consul d'Algérie, M. Chérif Fouali. Merci. Par ailleurs et contrairement à ce que vous avez pu lire sur l'invitation, je tiens également à excuser ce soir M. Gourvan de Bassis, président de l'association du 17 octobre 1961, responsable FLN à Paris en 1961 et co-organisateur de la manifestation du 17 octobre. Il habite depuis des décennies à la Cour d'oeuvre, mais malheureusement, on l'a rencontré la semaine dernière et il a été appelé d'urgence en Algérie pour régler une affaire d'ordre privé. Il m'a demandé de l'excuser au Pétou. Alors, on va tout de suite entrer dans le vide du sujet, si vous voulez bien, avec notre invité le plus prestigieux, prestigieux en tout cas, M. Benjamin Stora. Je vous rappelle que vous êtes né en 1950 à Constantin, donc on va être chez vous en 16 à l'évoire, que vous êtes arrivé en France en 1962. Je vous rappelle également que vous êtes historien, professeur des universités à l'Université de Paris 13 et à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO. Vous êtes sans doute le plus grand spécialiste européen concernant l'histoire du matériel contemporain, de l'Algérie coloniale, des guerres de décolonisation et de l'immigration en France. Vous avez plus d'une trentaine d'ouvrages à votre actif et vous n'hésitez pas à l'occasion à vous muer en conseiller historique au cinéma. Enfin, vous restez un citoyen engagé dans le débat d'idées et dans la vie de la cité. Benjamin Stora, pour le café du citoyen d'Olelée, croyez-vous d'y dresser. Un inventaire des relations historiques entre la France et l'Algérie. La période 1945-1962 est-elle déterminante selon vous ? Et si oui, dans quelle mesure ? Depuis la date de l'indépendance, le 5 juillet 1962, comment se sont construites les relations entre les deux pays et entre les Algériens qui vivent de part et d'autre de la Méditerranée ? Vous avez, si vous ne voulez qu'un, une trentaine de minutes pour nous exposer ça.